On dit que tout est conscience. Mais comment définir cette conscience ? La conscience elle est partout. La conscience c'est moi, c'est toi, c'est l'arbre, c'est les herbes, c'est les nuages. Tout ça est conscience. En fait la conscience réside dans tout ça. Et cette conscience elle n'est pas à personne. Elle est la conscience et ce que tu es quand tu es conscient, tu es cela. C'est-à-dire, je suis, je suis tout, je suis là. Mais je ne suis pas celui qui est mental, celui qui interprète les choses, celui qui regarde les choses et qui a un souvenir de comment expliquer cette chose. Ça c'est bleu, ça c'est blanc, ça c'est le nuage, ça c'est l'arbre. Ce sont des choses que tu regardes avec ton mental parce que tu as appris qu'est-ce que c'est. Mais une perception vue à partir de la conscience, il n'y a pas de mental, tout est regardé tel que c'est. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'histoires qui se racontent. Tout est vu, sans avis, sans rien proposé. Tout est là et à ce moment-là, cette réalité, cette perception, elle est pure, pure conscience. Elle n'est plus interférée par ce que la pensée propose. Et c'est à toi de mettre cela en œuvre. Parce que ce que tu es, a priori, c'est tout simplement un paquet de passés, de mémoires, de choses qui se réitèrent. Et comment tu interprètes la vie ? Et bien c'est avec tous ces pensées. Et là, on est en train de dire que quand tu fais ça, tu n'es pas conscient. Tu ne vois pas la vie à partir de la conscience. Tu vois la vie à partir de ce que tu connais. Et ce que tu connais fausse la conscience. Puisque la conscience, elle n'est pas un mental. À partir du moment où il y a le mental, il n'y a plus la réalité des choses. Or, la conscience, c'est la réalité de ce qui se joue. Et la réalité, ce n'est pas un arbre. Ce n'est pas les nuages. Ce n'est pas ceci ou cela. C'est l'ensemble qui est là, sans nom, sans explication, sans étiquette. Tout est là. Et tout est un seul ensemble, qui ne peut pas être divisé. Parce que le mental va le diviser. On divise les hommes, les femmes, les enfants. On dit ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est gentil, ça c'est pas gentil. Donc on a divisé la réalité. Donc on ne sait plus c'est quoi la réalité. La réalité de ce qui est conscience. Donc pour voir tout ce que la conscience voit, il faut que tu t'extirpes de ton état mental. Toutes ces pensées que tu as, tout ce que tu connais, doit faire ce silence. Pour que dans ce silence-là, il y a une perception de ce que la conscience est. Et cette perception, justement, met l'ordre. Parce que si tu vois, à travers les yeux de la conscience, alors tout ce qui est en désordre, à cause du mental, se met en ordre. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de romance. Il n'y a plus la vie, avec tout ce que tu connais et tout ce que tu n'as pas connu. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu n'as pas fait. Il n'y a pas les miskineries. Il n'y a pas la comparaison. Il y a juste ce qu'il y a. Et ça, c'est ton état le plus authentique. Parce que tu es conscience. Mais nous nous sommes souillés avec plein de choses qu'on a mis sur cette conscience. Et en fait, le champ de perception est obscurci par ce que nous connaissons. Et tout ce que tu connais, c'est quelque chose qui change tout le temps. Parce que il n'y a pas de réalité dedans. Il y a juste ce qui est faux. Ce que tu connais, c'est ce qui est faux. La conscience, elle, elle est réelle. Elle est quelque chose de vivant. Mais ce que tu connais de la conscience, c'est ce que tu te racontes. Et nous nous racontons des choses sur ce qui se passe au-delà de notre compréhension. Donc on veut nommer. On veut avoir des noms. On veut avoir des règles. Et on veut mettre tout sur papier pour pouvoir définir ce qui existe. Donc tout ce que tu écris, tout ce que tu lis à propos de la conscience, à propos de ce monde au-delà de ta compréhension, ne peut que t'emmener en bateau. Parce que, en fait, tu auras tout simplement l'étiquette, tu auras le concept de ce que c'est. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Tu peux faire ce que tu veux. La conscience ne s'explique pas. Elle est un état qui se vit. Et cet état qui se vit là, ton mental essaye d'expliquer. Donc tu veux dire à tout le monde qu'est-ce que c'est. Tu vois ? Mais tout ça, c'est tellement grand. C'est éternel. Comment peux-tu expliquer l'éternité ? L'éternité ne s'explique pas. La conscience, c'est là. C'est un état où tu es présent avec une perception qui voit au-delà de tout ce qui est prescrit par la pensée. Donc la pensée, c'est elle qui t'empêche d'être conscient. Elle t'obscurcit la vision pour que tu puisses voir au-delà de ce que tu as appris. Alors, il est bien plus simple de ne rien savoir et d'admettre qu'on ne sait rien, d'admettre que tout ce que tu prends n'est pas quelque chose qui va te donner une coudée de plus. Tu ne sauras toujours jamais. Parce que ce que tu vas apprendre, c'est quelque chose qui viendra toujours du passé. Et le passé, en fait, il ne peut pas être infini. Il est limité. Parce que tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, ça limite ta perception. Parce que ta perception de l'infini, elle n'est pas limitée. Mais donc, tes pensées empêchent la perception d'être. Parce que ce que tu es, finalement, c'est une émergence au-delà de tout ce que tu connais. Donc, le connu, qui est devenu pour nous très important, parce que comme on ne comprend pas l'infini, donc on cherche à définir. Et en faisant cela, nous exerçons le mental. Et le mental peut toujours expliquer. Mais il ne fera que des blablabla, 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 et on ne saura jamais. Jamais. Parce que c'est quelque chose qui faudra te contenter, que tu ne sais rien. Il faudra que tu acceptes que tu ne sais rien sur cette conscience. C'est quelque chose d'indisible. Cependant, c'est ce que tu es. Mais, alors, si tu es cela, tu pourras l'expérimenter seulement quand tu es cela. Donc, être conscient, ça veut dire que tu expérimentes ce que l'univers propose. Maintenant, tout est là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui t'empêche d'explorer la totalité de l'univers. Parce que cet univers infini ne peut se voir que quand il n'y a plus le mental. Ne peut être expérimenté que s'il n'y a plus le mental. Cette perception peut être là seulement si tu es libre. Libre de tout ce que tu peux t'imaginer. C'est pour ça que nous avons une grande imagination dans ce monde. Parce que nous ne voulons pas accepter que ce qui est grand comme ça soit incompréhensible. Et depuis la nuit des temps, nous avons toujours voulu savoir. Nous avons fait des suppositions, nous avons fait des conclusions. Nous avons cru que c'est comme ça. Et nous nous sommes fait une idée. Et en fait, finalement, si tu es honnête, avec toi-même, tu ne sais pas. Parce que c'est quelque chose qui est à vivre d'instant en instant. Et à ce moment-là, peut-être, qu'il y a une compréhension qui sortira des sentiers battus de ce que nous connaissons. Mais comme tu essayes de connaître cela à travers ce que tu as appris, alors c'est impossible. Tu vas tourner en rond, dans ta tête. Et la tête, c'est ce qu'elle fait tout le temps. C'est-à-dire, nos pensées. C'est-à-dire, toute cette configuration que tu es devenu. Toutes ces connaissances que tu as acquises. Tout ça. Et bien, tout ça, ça va tourner en rond tout le temps. Et tu ne sortiras jamais de là. Et ça, ce sont tes pensées. Ce sont tes... C'est ta vie. C'est ton histoire. Et tu es resté dans l'histoire. Et l'histoire... De l'histoire, on ne connaît pas rien. Parce qu'il y a toujours une histoire. Donc, on est en train de tourner en rond, dans nos têtes. Le mental tourne en rond. C'est pour ça que, il faut que tu te dégages, de ce qui est mental. De ce qui est pensé. Et pour faire ça, justement, il faut juste s'habituer, à regarder les choses, sans les nommer. À être contemplatif, à ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Et à ce moment-là, quand tu es attentif à ce qui se joue comme ça, sans que tu aies d'avis, tu as déjà cette perception qui est la conscience. Tu as la perception de la conscience. Tu commences à voir les choses, à travers, d'une autre façon, d'une autre dimension. Et voir la vie comme ça, ça veut dire que ce que tu es, ne se raconte pas d'histoire. Ce que tu es, est libre de son mental. Donc, accepter de regarder l'autre, sans comparer, sans critiquer, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Alors, il y aura une perception, là, qui n'est pas celle de la connaissance acquise. Tout ce qui va se faire, ne sera pas ce que l'on fait d'habitude, à ce moment-là. On fera des choses qui bouleverseront notre mode de vie. Parce que notre mode de vie, c'est quelque chose qui se répète, et qui se répète toujours de la même manière. C'est même un programme établi qui fait que tu regardes les choses toujours de la même façon. Et tu répètes. Tu répètes tout ce qui doit être répété. Parce qu'il y a cette peur d'aller au-delà, d'aller avec une perception au-delà de ce qui est connu. Donc, quand tu commences à regarder les choses sans but, sans mettre les choses en boîte, sans dire que ça, c'est M. le Président, ça, c'est M. le Mendiant, sans juste accepter ce qui se passe, sans juger. Ça, c'est la vision de ce que conscience est. Elle regarde comme ça, la conscience. Et ce que tu es, est conscience. Mais pour être cette conscience, il faut que tu te libères de tout ce qu'il y a dans ton champ de perception. Parce que la perception de ce que la pensée propose, elle nous empêche de voir. De voir ce qu'il y a, pour de vrai. Sans les histoires qu'on se raconte. Parce que la pensée, ce sont des histoires qu'on se raconte de comment les choses devraient être. Puisqu'on a appris avec beaucoup de gens autour de nous qui ont vécu des choses. Ils ont dit que c'est comme ça, la conscience. Tu as lu dans des bouquins, c'est comme ça, la conscience. Alors, tu as quoi ? Comme tu ne l'as pas expérimenté. Tu as l'image de ce que c'est. Tu t'en fais une image. Et c'est l'image que tu connais. Et là, on est en train de dire ne connaît rien. Tout ce que tu as appris, c'est faux. Donc, il faut abandonner ce que tu sais des choses. Ne dis pas ça, c'est un américain. Abandonne ça. Et tu vas voir qu'est-ce qu'il est. Au-delà de ce que l'étiquette propose, au-delà de ce que tu penses, il y a déjà tout ça. Ce que conscience est. Et à ce moment-là, tu peux voir avec la conscience comment est perçu tout ce qu'il y a autour de toi. La conscience perçoit et ce qu'elle perçoit, c'est ce qu'elle est. Et tout ça, tout ce qui t'entoure, c'est toi aussi. Tout ça, c'est nous-mêmes. Donc, les choses qui sont là, quand on regarde avec nos pensées, on crée une interférence. parce que l'autre là-bas, la conscience là-bas, c'est le même regard que toi qui regardes. C'est la même chose. Tu ne peux pas te dissocier d'aucune chose sur la planète. Partout où tu es, dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, il y a conscience. Elle est là. Mais comment tu vois, comment tu regardes avec tes pensées, avec ce que tu as appris, alors tu resteras enfermé dans ce petit monde que tu t'es fait, avec ton mental. Et tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de toute cette vie. Tu ne sauras pas que tu es déjà au paradis. Tu croiras que tu es dans ton mental. Et ton mental, c'est l'enfer. C'est celui qui te donne du fil à retordre. C'est celui qui te donne toutes ces émotions. Mais quand tu es conscient, quand tu es conscience, et tu vois avec la perception de ce que conscience est, alors il n'y a plus de jugement. il n'y a plus de raillerie, il n'y a plus d'histoire. Parce que ce que tu es en face de toi, tu ne peux pas être en conflit avec. C'est toi-même. C'est conscience. Et tu es conscience. une perception qui va au-delà de ce que le mental propose. C'est une grande méditation qu'on peut faire là-dessus. Parce que quand on réfléchit à tout ça, quand on médite là-dessus, peut-être qu'il est possible à soi de regarder les choses avec une toute autre façon que l'on a eu l'habitude de faire, sortir des sentiers battus. Peut-être le monde te trouvera étrange, mais tu seras vrai. Tu seras toi-même. Parce que tu es conscience. Tu es la beauté de ce que l'univers propose. Sous-titrage Société Radio-Canada